salut à tous et ben on se retrouve encore sur neo2 toujours ici dans l'autre monde et notamment dans les profondeurs pour aller justement voir et surtout répondre à une question qu'on m'a posé tout à l'heure ce psn à savoir est ce qu'il est possible d'avoir un coin de farm dans les profondeurs comme j'ai fait avec le palier 108 depuis quelques temps et bien écoute c'est tout à fait possible le problème avec les profondeurs c'est que les paliers changent tous les jours en même temps que l'émission crépuscule donc ça complique la donne disons qu'après si on est sûr d'avoir ce palier là qu'il revienne enfin qu'il revient je sais pas moi tous les temps ou tant de jours oui tu dis eh ben tiens il tombe là je sais qu'il retombera là je peux aller le farmer à chaque fois mais bon tu te rends compte il faut que tu attendes un certain nombre de jours avant qu'il retombe enfin c'est pas la peine quoi moi je trouve partez plutôt du principe que si vous avez un sanctuaire que vous avez des mobs pas très loin qu'il vous faut quelques secondes pour faire l'aller-retour farmer en boucle sera pas compliqué donc tu peux le faire un peu n'importe où finalement là aussi évidemment faudra pas oublier votre build accès un peu sur la chance taux de butin et thé ou en tout cas des choses qui qui l'ont histoire de vous aider un peu là dessus on n'oublie pas évidemment de mettre sur un accessoire taux de butin fétiche sur les armes les armures accessoires on n'oublie pas le parchemin avec butin fétiche sur telle ou telle grâce ou ce genre de choses si vous voulez des grâces en particulier il ya vraiment des façons de faire qui font que ça facilite quand même pas mal la chose quand on veut s'amuser à fermer dans le niveau 2 c'est sûr que c'est un peu plus chiant et un peu plus compliqué je trouve que le premier niveau mais finalement il ya pas mal de choses qui aident quand même là dessus donc c'est plutôt pas mal maintenant faut juste avoir un peu de temps la motivation etc parce que je rappelle quand même que pour ma part le palier 108 mon petit coin de ferme avec les deux mages ça fait il ya pas mal de temps que je traîne dessus il m'a fallu des dizaines et des dizaines d'heures quand même pour pouvoir avoir mes effets et c'est pas tomber comme ça on en claque manque de doigts quand et encore je dis ça tu regardes ici j'ai fait deux trois allers-retours j'ai chopé un bras de tap tenashi plus 98 avec dégâts de mêlée indemne un dégâts de kit mêlée enfin finalement ça tombe assez aisément tu vois j'ai chopé une épée à plus 98 avec dégâts de grappins la grâce d'akala franchement top j'ai chopé ici un deux glaives dégâts de coups de grâce ça peut toujours servir ça si tu fais un build sur les dégâts de coups de grâce et c'est plutôt puissant donc là plus 49 enfin bref c'est top quoi maintenant comme je disais vous n'aurez pas forcément du matos à tous les tours mais ça tombera il faut être patient tu peux avoir trois quatre tours sans avoir de matos ça ça j'en ai eu un paquet quand j'ai fait le palier 108 faut pas croire et si les profondeurs ce sera la même chose si vous trouvez un point de farm comme ici avec le sanctuaire et deux trois mois plus loin c'est pas dit que vous aurez du matos à tous les tours il peut y avoir des tours vous n'avez rien du tout ça a été le cas ici quand j'ai essayé juste avant et juste après j'avais deux glaives et j'avais un katana et après un bras de natanashi donc c'est variable il faut être patient quand même chose vous voyez j'ai du céleste donc pensez bien prendre un effet pour augmenter le taux de butin intérêts ça c'est important ça vous évitera d'avoir beaucoup de pièces en céleste comme ça c'est un peu con tu vois c'est le fait de pas avoir de matos pendant plusieurs tours quand tu sais que tu as du céleste après c'est un peu con c'est pour ça qu'il faut vraiment penser augmenter le taux de drop sur les terrains donc mettre des effets là dessus parchemin peu importe mais il le faut quoi et n'oubliez pas qu'il ya une nouvelle grâce cachée qu'on peut obtenir via les sudama dans les profondeurs et même dans le mode histoire qui vous permet d'avoir une grâce cachée qui elle apporte comme un triple a en taux de butin intérêts donc c'est pas rien ça aide de toute façon elle est pas là pour rien et j'ai carrément du blanc là j'ai pas de but de farm j'ai rien j'ai mon but normal donc forcément le matos que je fais tomber c'est vraiment au hasard la chance là mais l'état pur quoi je peux avoir du blanc de l'étérier du vert je pars de tout là la seule chose que j'ai actuellement sans moi c'est mon yazakani habituel avec taux de butin fétiche sur accessoires arbre etc alors je pense qu'il faudra que ça va compléter voir si je peux pas y mettre le taux de butin intérêts comme ça qu'il faudra directement sur une seule pièce avec tout ce que je veux qu'aiguille toutier vitre 296 pv etc 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 ça va bien Bref, vous connaissez le principe, vous faites les allers-retours sans cesse, et puis ça finit à part tomber. Bon, le petit renard, si vous venez ici juste après, évitez, parce que lui, de toute façon, il ne rapporte que dalle. Si ce n'est, le cadavre à fouiller, évidemment, qui lui m'a donné un glaive, sur les deux que j'ai eu. Alors, par contre, pas de lapis. Du coup, ici, j'ai fait déjà quand même un 7-8 allers-retours, je n'ai pas eu de lapis dans les unis, même presque une dizaine de tours. Donc, ça, évitez, allez, plutôt, si vous voulez vraiment de lapis dans les unis, je vous conseille vraiment les deux mages au palier 108, c'est méga top. Depuis le temps que je le farm, c'est-à-dire déjà une sacrée paire de jours, j'aurais même pu dire quand est-ce que je finis le palier 108, mais ça fait déjà un bon moment, et franchement, ça tombe tout le temps, tout le temps, donc c'est vraiment top, quoi. Bon, du coup, je ne vous en mette pas plus, moi, je vous dis à la prochaine, et puis si j'ai envie de montrer d'autres points de farm, je pense que je vous le ferai savoir, de toute façon. Ciao, tout le monde.